Sport à présent, le Lille, Métropole Rugby ne montera donc pas en pro des deux. Ainsi en a décidé le tribunal administratif de Versailles, la fin d'un long suspense. Nous sommes en direct avec Jean-Paul Luciani depuis le Stadium Nord où il vient d'apprendre la nouvelle. Alors quelle est votre réaction ? Écoutez, c'est une déception, une immense déception, aussi bien pour moi que pour les joueurs, pour les bénévoles, pour tous les gens qui travaillent au club, tout ce qu'on a fait depuis trois mois. Mais en même temps, c'est un soulagement parce que ça ne pouvait pas durer comme ça, cette pression. Ce n'était pas possible, il fallait que ça s'arrête. Maintenant, c'est fait. C'était le dernier recours ? Après, maintenant, on va... Oui, oui, c'est le dernier recours. Le championnat va commencer la semaine prochaine, même demain d'ailleurs, sans nous. Mais bon, voilà, c'est tout. On va repartir en fédéral une. On va remonter nos manches et on va recommencer le travail. On aura beaucoup appris quand même. Et puis, voilà, quoi. Jean-Paul Ucciani, c'est Dax, du coup, qui prendra votre place en pro des deux. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été victime d'une forme de racisme anti-nordiste ? Non, non, je ne veux pas dire ça. Et puis, je ne veux pas me accuser le club de Dax. Les gens, les supporters, les dirigeants de Dax ont fait le même travail que nous. Ils ont défendu leur club, c'est normal. Dans le rugby, on défend son maillot. Je dirais qu'à la limite, j'en vais moins aux supporters de Dax qu'à certaines personnes qui, eux, par contre, n'ont rien fait, dont des personnes du Nord. Je suis révolté, moi, que le ministre des Sports ne soit pas intervenu devant notre injustice. Il est du Nord, il est de Lille, c'était sa ville. Si aujourd'hui, il est ministre, c'est parce qu'il a été élu avec des gens du Nord. Et ça, il a complètement oublié. Je ne peux pas non plus oublier le président de la Fédération française de rugby, qui est venu ici dire qu'il nous faut un club à Lille, et qui, au lieu de nous aider, de nous accompagner, nous a mis la tête sous l'eau. Et qui continuera, parce qu'ils ont l'esprit de vengeance dans la tête. Par contre, je suis heureux que Martine Aubry et Damien Castelin aient travaillé main dans la main pour nous aider, malgré leur divergence politique. Ils ont travaillé pour le bien commun du club, de la région. Mais bon, ça n'a pas été suffisant. Vous avez des explications plus précises ? Oui, on a les explications. On a le rapport du juge des référés. Mais c'est toujours la même chose. C'est toujours un problème de forme et pas un problème de fond. L'argent est là, mais on met toujours en doute la signature d'une boutique comme EDF, comme si on l'a comparé, je vous dis, à un archison de coin. Chani, couide alors de ses partenaires financiers, justement, et des joueurs que vous avez embauchés. Ah ben là, écoutez, là, on n'a pas eu le temps d'y réfléchir. On va regarder. Le syndicat des joueurs Proval va venir rapidement, demain ou lundi, pour voir le problème. Bon, on va retravailler les budgets. On va regarder la situation du club. Et voilà. Mais on va continuer à se battre. Très bien. Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous. Moi, je suis remonté aujourd'hui. Voilà. Merci. Bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada